Il a été identifié à la fois la statistique baïsienne, mais aussi les méthodes de simulation. Donc je ne vais pas faire une historique et vous dérouler son CV, ce serait un petit peu trop long. Mais je peux donner quelques chiffres clés, ou quelques dates clés de sa carrière. Donc il a obtenu un poste de maître de conférence à Paris 6, tu m'arrêtes si je me trompe Christian, en 1989. Et il était très rapidement professeur à l'université de Rouen, à à peine 30 ans. Et depuis, il poursuit sa carrière avec beaucoup de contributions. Christian Robert, c'est 150 articles, c'est 7 livres, c'est une hyperactivité qu'on peut trouver sur son blog. C'est 1h19 au semi-marathon, qu'est-ce que je peux dire encore ? C'est la personne qui m'a formé à moi en statistique baïsienne et en méthode de simulation. Et bon, voilà, donc je suis assez ému de le présenter, je suis très content. Et la Société Statistique de Paris avait eu du nez à l'époque, puisqu'elle lui avait décerné le prix du meilleur jeune statisticien en 1996, alors qu'il était déjà prof depuis 6 ans. Bon, il avait 35 ans. Et aujourd'hui, donc, Christian va nous parler de choix de statistiques, de résumés statistiques pour des questions de choix de modèles. Et donc, il va notamment présenter une nouvelle technique d'estimation baïsienne, qui sont des techniques d'estimation par méthode de simulation uniquement, qui s'adressent à des modèles pour lesquels on a des difficultés de calcul de la vraisemblance. Et bon, Christian, c'est avec très grand plaisir que je te donne la parole. Michel, merci pour cette introduction un peu excessive. Donc, je remercie le comité scientifique de m'avoir invité aux journées de statistiques. C'est un très grand honneur. Et donc, ce dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est une méthode à peu près baïsienne ou approximativement baïsienne, qui a donné une question statistiquement assez intéressante, qui est de savoir comment prendre des décisions lorsqu'on dispose d'une statistique résumée, au lieu de disposer de toutes les données. C'est-à-dire, quelle perte d'informations ça induit dans la prise de décision à propos d'un modèle, et jusqu'où on peut aller avant de perdre toute capacité à choisir entre deux modèles. Donc, juste un peu de publicité pour commencer. En janvier prochain, il y a cette conférence qui s'appelle MCM Ski, qui est la version 4, qui aura lieu à Chamonix, si vous êtes tous conviés. Et il y a aussi du ski, évidemment. Alors, voilà le plan de l'exposé, que je ne vais pas couvrir en entier, mais j'ai essayé de motiver la question centrale de la consistance du choix de modèle par une petite introduction aux méthodes ABC, pour qu'on comprenne mieux pourquoi je me concentre sur une statistique résumée, au lieu de prendre toutes les données. C'est-à-dire, pourquoi je jette de l'information ? C'est une sorte de crime pour un statisticien. Voilà. Le point de départ, c'est d'avoir un modèle qui est suffisamment complexe pour ne pas pouvoir le traiter de façon traditionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, un modèle qui est totalement défini via une loi de probabilité, qui se transforme en une vraisemblance. Mais cette vraisemblance n'est pas calculable numériquement et est suffisamment complexe pour que les astuces habituelles de complétion, d'utilisation de variables auxiliaires, d'utilisation d'estimateurs sans biais de la vraisemblance, toutes ces techniques standards ne s'appliquent pas. Et donc, à cause de ça, si on cherche, par exemple, à faire une approche belésienne, des algorithmes MCMC traditionnels ne vont pas fonctionner, parce que soit on ne pourra pas les démarrer, il manquera des pièces dans le puzzle, ou bien ils mettront tellement longtemps à converger que, en pratique, ils ne convergeront pas. Donc, l'approche ABC consiste à dégrader, au départ, le problème statistique en diminuant la précision des données. Donc, on verra ce que ça veut dire. On a trouvé une tolérance epsilon. Comme la vraisemblance n'est pas disponible, on utilise un estimateur très rudimentaire de cette vraisemblance. Et le troisième point qui motive la partie centrale de l'exposé est qu'utiliser les données toutes entières, on commence par partir de résumés de ces données qui sont non exhaustives. Ce sont des statistiques non exhaustives et qu'on perd de l'information aussi à ce niveau-là. Et les trois choses, en fait, s'entremêlent pour aboutir à la méthode ABC. Et donc, je ne vais pas du tout me concentrer sur les aspects computationnels, mais plutôt sur la question plus profonde d'inférence fondée sur ces méthodes. Donc, l'analyse qu'on peut faire d'ABC peut se faire à trois niveaux. Le premier, c'est un niveau purement calculatoire. Et avec un peu d'optimisme, on peut considérer que c'est un problème qui peut se résoudre sur le temps. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, on a des ordinateurs assez puissants et des astuces plus profondes pour contourner ce problème calculatoire. Le second problème, c'est qu'en utilisant des méthodes ABC, on change de type d'inférence. C'est-à-dire que, par exemple, si on utilise une approche bayésienne pour conduire cette inférence, le résultat tiré d'ABC n'est pas purement bayésien. Et donc, il faut lui donner une validation qui n'est pas la validation traditionnelle de l'inférence bayésienne et qui est un peu imposée du fait de la complexité du modèle. Donc, en fait, ça nous pose des questions à nous, statisticiens, de valider ce type d'inférence. Et puis, le troisième point, c'est que si on est bayésien de façon militante, eh bien, comment essayer de faire coïncider nos croyances et notre pratique ? C'est-à-dire à quel point ABC est bayésien ? Et il y a des réponses positives à cette question, bien heureusement. Alors, un dernier point sur cette introduction générale, c'est que très récemment, j'ai eu un article de Kenneth Lang et deux co-auteurs à commenter pour International Statistical Review. Et dans le résumé, il y avait cette sorte de prédiction que les modèles étaient devenus trop complexes pour pouvoir faire du bayésien, pour pouvoir utiliser du MCMC. Et donc, l'avenir des statistiques, c'était d'utiliser de l'optimisation, puisque c'était un article sur l'optimisation, avec un peu de pénalisation. ça mélangeait du bayésien et du fréquentiste, et c'était le maximum qu'on pouvait faire. Alors, c'était un peu triste, de mon point de vue, de voir les choses de cette façon-là. Mais, en fait, on peut rebondir sur ce type d'argument qui est à la fois réaliste, c'est-à-dire qu'en fait, quand on a des modèles très complexes, espérer pouvoir faire une approche traditionnelle d'estimation paramétrique, en modélisant tout ce qui bouge, par des modèles standards, c'est pas possible. Mais, ces formes de résumés, des modèles très complexes, via l'optimisation, qui produisent des estimateurs ponctuels, peuvent nous servir de point de départ pour conduire de nouvelles approches bayésiennes, où, à nouveau, les données ne sont pas le point de départ, mais ce résumé non exhaustif nous sert de point de départ. Donc, j'ai sauté ça. pour parler un tout petit peu du point de départ d'ABC, qui est partie de la génétique des populations, pour essayer de faire de l'inférence sur des modèles de phylogénie, pour remonter à l'ancêtre le plus commun lorsqu'on a des données qui sont des échantillons génétiques de plusieurs populations ou de plusieurs individus. Alors, en fait, le problème est à la fois simple à poser, puisque c'est un arbre phylogénique à la Kikman, c'est le coalescent, mais il comporte tellement d'inconnus, qui sont l'évolution de ces sous-populations depuis l'ancêtre commun, que créer la vraisemblance des observations, puisqu'on n'a pas pu suivre l'évolution des individus depuis le début, pose un gros problème computationnel, de sorte que les approches du style MCMC ou échantillage d'importance ne sont pas disponibles pour résoudre ce problème. Désolé. Donc, voilà où on est arrivé. Le G dans ces problèmes génétiques, c'est le graphe des ancêtres de tous les individus qu'on cherche à analyser. Et l'espace du G courbe est tellement grand que cette intégrale n'est pas disponible, même par des approches computationnelles fortes, comme celle de Steven ces années. Donc, à la place de l'approche traditionnelle, on utilise ABC. Alors, ABC, c'est ces trois lettres. A, c'est pour approximate, puisqu'on ne va pas utiliser la véritable vraisemblance, mais une version très, très rudimentaire. B, c'est pour Bayesian, parce qu'en fait, on repose sur une idée de loi a priori, et on cherche à produire cette approximation de la loi a posteriori. Et c'est ces computationnelles, parce qu'en fait, on produit simplement des échantillons dans l'espace des paramètres échantillons qui cherchent à approcher cette loi a posteriori. Et donc, à nouveau, c'est approximativement Bayesian, parce que la motivation de l'approximation, c'est que si on avait une puissance de calcul infinie, on arriverait à la loi a posteriori. A posteriori exacte. Mais les défauts sont listés un peu ici. C'est que, donc, on ne connaît pas le degré d'approximation à puissance de calcul donnée. Ce n'est pas comme du Monte-Carlo standard, où on peut dire l'erreur décroît avec une vitesse racine de n. On ne sait pas à quel point on est près de la loi a posteriori. On peut voir ça comme une approche Bayesian exacte si on accepte d'utiliser un mauvais modèle. Donc, c'est assez artificiel. De façon un peu plus convaincante, c'est du Bayesian randomisé, ce qui est une sorte d'anathème. Mais si on randomise les données au départ, l'ABC apparaît comme une approche correcte. Et ça revient à ce que j'avais dit au tout début, c'est qu'on fait de l'approche Bayesian sur des données un peu moins précises que les données de départ. Et puis, enfin, c'est une approche Bayesian correcte si on remplace la vraisemblance par une estimation soit traditionnelle, soit Bayesian de la vraisemblance. Alors, pour enfin arriver à ce que c'est, parce que ça fait longtemps que j'en parle sans dire ce que c'est, l'approche ABC est fondée sur cette remarque très rudimentaire que si je simule des paramètres suivant la loi a priori, donc pi de θ qui m'est donné, et qu'ensuite, je suis capable de simuler des données conditionnelles aux paramètres θ' que je viens de simuler, et si je fais tourner cette boucle de simulation jusqu'à ce que la valeur simulée Z soit exactement la valeur observée Y, eh bien, les θ que je vais conserver de ce cycle de simulation vont être distribués suivant la loi a posteriori pi de θ sachant Y. Et donc, sans connaître la valeur numérique de L de θ sachant Y, sans même chercher à l'approcher, par cette méthode de simulation, je peux sortir des simulations exactes de la loi a posteriori. Et donc, en supposant bien évidemment que le modèle est simulable de façon pratique, c'est-à-dire que je suis capable de fournir une suite de simulation Z suivant la véritable loi F de Z sachant Y, eh bien, on a une sortie de la simulation a posteriori. Alors, évidemment, c'est pas réaliste de supposer qu'on va attendre que nos données simulées soient exactement identiques aux données observées. Et donc, à la place, on introduit le degré d'approximation qui est qu'on va attendre simplement que les données simulées soient proches des données observées. Et donc, l'étape avec la tolérance epsilon, c'est de dire qu'on va sortir de la boucle à chaque fois que nos données simulées et nos données observées se ressemblent au degré de tolérance epsilon. Et donc, il y a une approximation puisque les thétas, donc les paramètres qu'on a simulés par cette méthode, eh bien, se sont distribués non pas suivant pi de thétas sachant Y, la véritable loi post-héorie, mais une loi approchée ou plus rudimentaire qui est thétas sachant Y à epsilon près. Donc, la démonstration de ce résultat est évidente. On a dégradé la qualité de l'inférence puisqu'on a transformé Y par ce jittering des données au degré epsilon. Et l'implémentation est immédiate à condition de pouvoir générer facilement selon la loi de vraisemblance, selon la loi des données. Et ça, c'est généralement le point le plus coûteux dans la mise en œuvre de l'algorithme. En fait, produire des pseudodonnées puisque le modèle est complexe, ça prend un certain temps. Simuler les thétas, ça, c'est quelque chose qui est donné depuis le départ, mais on sort de la boucle à chaque fois qu'on a cette condition remplie. Et pour aller plus vite, au lieu d'attendre que les données simulées ressemblent aux données observées, on utilise des statistiques résumées que j'appelle états, ici. Et on regarde simplement si ces statistiques résumées et ces statistiques observées sont suffisamment proches. Donc, on a une statistique qui est centrale à l'algorithme, le état, qui est dans la plupart des cas une statistique non exhaustive parce qu'on est dans des modèles où il n'existe pas de statistiques exhaustives utiles. Et lorsque l'algorithme est mis en œuvre, on va avoir une sortie qui va ne dépendre que de états de Y au lieu de dépendre de Y. C'est à la fois pour accélérer cette étape de génération puisqu'on a simplement besoin de produire seulement des états de Y. Et c'est surtout aussi pour faire baisser considérablement le epsilon puisque si on diminue la dimension, on peut se rapprocher du état. et donc avoir un peu plus d'informations en contrepartie, d'avoir un peu moins d'informations dû au choix d'un état qui est non exhaustif. Donc, il y a cette balance ou cette tension entre les deux questions. Est-ce que je peux prendre l'epsinone le plus petit possible et est-ce que je peux prendre l'état de la taille la plus grande possible ? En fait, on ne peut pas pousser les deux simultanément et donc, il faut établir un équilibre pour approcher le plus possible la meilleure loi disponible au coût de calcul donné. Puisque plus l'epsilon est petit, plus je dois faire de tours avant de sortir de la boucle, évidemment. Alors, la sortie qu'on espère obtenir, c'est que si je pousse l'epsilon vers 0, eh bien, on devrait à peu près avoir un pi de théta sachant Y. Alors, en fait, ce n'est pas vrai parce que comme je n'utilise que l'état de Y, le mieux que je puisse espérer, c'est pi de théta sachant l'état de Y. Et si l'état n'est pas exhaustif, eh bien, je vais forcément perdre l'information. Alors, le pire des cas, hypothétiquement, je prends un état qui est une statistique ancillaire, une statistique libre, eh bien, je n'ai utilisé aucune information sur les données, mais donc, ce que j'obtiens à la fin de mon algorithme ABC, c'est simplement pi de théta, puisque je n'aurais pas du tout pris en compte les données. Donc, dans le pire des cas, j'ai un manque total de convergence vers la véritable loi à postérieure. Donc, ça, c'est quelques commentaires. Le epsilon doit être poussé vers 0, il doit s'arrêter avant 0 pour qu'on retienne des simulations. Et quelque part, en fait, il n'a pas besoin d'être si petit, comme on va le voir d'un exemple tout de suite, il n'a pas besoin d'être si proche de 0 pour donner une approximation acceptable. Et puis, small is beautiful, c'est parce qu'en fait, on n'a pas non plus besoin de prendre des états qui sont de grande dimension. Il y a plusieurs analyses qui montrent que états, en fait, donc la statistique résumée, devraient être à peu près de la taille du paramètre qu'on cherche à estimer. Il n'a pas besoin de considérer un grand nombre de données dans cette statistique résumée. Comme je l'avais dit, je ne vais pas du tout parler de problèmes de calcul. Il y a eu beaucoup d'avancées entre la fin des années 90 et maintenant sur l'accélération des algorithmes ABC, puisque simuler suivant la priori, c'est une idée qui est assez mauvaise, puisqu'on cherche, en fait, à simuler suivant la postérieure. Donc, on peut accélérer les méthodes ABC. Il y a aussi, en parallèle, plutôt depuis le millier d'années 2000, un grand nombre d'études sur la validation des méthodes ABC de divers points de vue et en particulier une validation intéressante qui est de replacer les méthodes ABC dans une démarche en deux étapes. J'approche la vraisemblance par une méthode non paramétrique qui va être divertie et ensuite, je fais du balésien sur cette approximation non paramétrique. En particulier, je voudrais mentionner un article qui va bientôt paraître aux années de l'IHP par Gérard et ses co-auteurs qui est de réinterpréter ABC comme une méthode des cas plus proches voisins du fait que le choix de l'epsilon dans l'algorithme, en pratique, comme on est limité par le nombre total de simulations, c'est de définir l'epsilon comme un quantile des distances simulées sur l'ensemble des simulations. Et donc, on peut réinterpréter ABC comme une méthode des cas plus proches voisins et de là, utiliser les résultats standards de cas plus proches voisins comme ceux de Devereux sur la convergence de la méthode ABC, en particulier sur l'approximation de la loi a posteriori pour l'OS observé. Donc, il y a des vitesses de convergence qui sont déduites qui vont être liées à quel epsilon il faut-il choisir en fonction du nombre d'observations, etc. Les résultats ne sont pas complets et ne couvrent pas l'ensemble des méthodes ABC puisque, par exemple, ils s'arrêtent aux statistiques exhaustives, mais il y a ce type d'analyse qui continue à être entreprise et qui valide un peu plus les méthodes ABC à chaque fois et les place vraiment au sein de ce mélange d'une approche non paramétrique du fait de la complexité des modèles qu'on veut traiter et d'une approche balisienne. Alors, je crois que j'ai sauté cette partie-là vu qu'il ne me reste pas quand même tellement de temps. C'était dans la direction de la validation d'ABC comme une méthode d'inférence et non pas comme une méthode de calcul. En allant un peu plus loin, on entend en particulier que sous certains points de vue en randomisant les données, on pouvait voir ABC comme une véritable méthode bayésienne. Je vais juste donner un point sur les statistiques résumées. Lorsqu'on met en oeuvre l'algorithme, si on prend un problème de génétique des populations, on a à faire un choix au départ de la statistique résumée, sachant qu'il est quasiment impossible de prendre toutes les données comme statistiques résumées parce qu'elles sont de très grande taille. Si vous avez une suite de gènes, il ne faut pas les prendre telles quelles, il faut un résumé. Et donc, il y a à la fois des arguments théoriques, statistiques pour prendre certaines statistiques résumées. Comme je disais tout à l'heure, il y a cette balance entre la diminution en dimension qui est importante pour pousser le epsilon le plus haut possible et garder le plus possible d'informations des données initiales. Et puis, dans certains cas, ce qui revient à la remarque que je l'ai faite tout à l'heure sur la discussion, ces statistiques résumées vont être imposées parce que le modèle serait tellement complexe que jamais on ne pourra traiter les données. Et donc, on va accumuler quelques méthodes d'estimation de certains paramètres, méthodes standards mais très rapides et rudimentaires, comme point de départ pour mener notre ABC. Et ça, ça peut conduire à faire de l'ABC dans quasiment n'importe quelle situation. Si on se donne un estimateur ponctuel qui peut être calculé de façon rapide, et bien, ces estimateurs ponctuels peuvent servir de point de départ à un ABC traditionnel. Alors, ça, je vais citer puisque c'est le résumé. Le point important d'un article de Fernand & Pringle qui était dans la GSB de l'an dernier, c'est que, d'une certaine manière, en regardant les choses sous un angle de théorie de la décision, le choix idéal de statistiques résumées, c'est l'estimateur du paramètre θ sachant les données. C'est-à-dire que l'estimateur à postéorie de θ sachant y peut être validé en suivant une certaine approche comme choix optimal de statistiques résumées. Alors, évidemment, c'est ce qu'on cherche à rapprocher depuis le début, donc on ne dispose pas de cette solution. Mais par des méthodes itératives qui projettent des statistiques résumées antérieures, on peut, en quelques itérations, arriver à une bonne approximation de ceci pour conduire le dernier ABC qui va fournir le maximum d'informations à la quantité de calcul de mots. Voilà, donc ça, c'était l'introduction. Donc je vais parler un petit peu de choix de modèle pour ensuite aller à la consistance du choix de modèle. Sachant que c'est un point central des méthodes ABC, c'est-à-dire qu'en fait, si on regarde la grande liste des applications d'ABC en génétique des populations, la quasi-dodalité des implémentations d'ABC sont faites pour opposer un modèle d'évolution à un autre. Donc il y a des hypothèses qui sont mises face à face et le seul outil statistique qui peut être mis en oeuvre dans ce cas-là, c'est un algorithme ABC. Donc je rappelle la démarche pour faire de la comparaison de modèles, simplement de considérer que les modèles c'est une couche supplémentaire de paramètres, de mettre un a priori sur cette couche supplémentaire et ensuite de faire tourner la manivelle de création de la loi a posteriori pour trouver des probabilités a posteriori sur chacun des indices de modèles. Quel est le modèle le plus probable dans ce paradigme sachant les données ? Donc ça, c'est la quantité d'intérêt pour chaque modèle à nos dispositions. Par exemple, en génétique de population, on peut avoir 10 ou 20 modèles en comparaison. On cherche à donner des approximations des valeurs numériques de cette chose-là. Alors, toujours sous cette démarche de transformer les indices des modèles en paramètres, ça fournit une extension très naturelle de ABC. C'est-à-dire qu'en fait, il y a juste une couche de plus dans ABC. On simule l'indice du modèle, on simule le paramètre des pseudos de données et on attend que tout ça soit assez proche des vraies données. De là, on va en déduire une fréquence d'apparition de chacun des indices qui va converger vers la probabilité à postérieure. À peu près, puisque c'est du bayésien approximatif. Après, on peut lisser ce type d'approximation. Au lieu de prendre la fréquence, on peut utiliser de la régression logistique puisqu'on contrôle la simulation. On sait quel modèle est simulé. donc on a un moyen d'avoir de meilleures approximations de ces probabilités, mais l'idée est là. Alors, le problème central est le problème de l'exhaustivité dans ce contexte-là. Et en fait, une remarque qui surprend un peu parfois, c'est que si je parle de statistiques exhaustives pour deux modèles en comparaison, c'est-à-dire que si état 1 est exhaustif pour un modèle 1, état 2 est exhaustif pour un modèle 2, le couple état 1 et état 2 va rester exhaustif pour le modèle 1 et pour le modèle 2, mais pas forcément pour la comparaison du modèle 1 et du modèle 2. Un exemple qui explique pourquoi c'est le cas, si je compare un modèle de poisson et un modèle géométrique. Dans les deux cas, la somme des observations est exhaustive. Donc, pour estimer le paramètre lambda ou le paramètre P, je n'ai pas besoin d'autre chose que la somme des observations. Maintenant, si je trouve que S est égal à 3, ça ne va me donner aucune information sur le fait que les données soient poissons ou géométriques. Donc, l'exhaustivité au niveau des modèles n'induit pas une exhaustivité pour la comparaison de modèles. Dans certains cas, cette exhaustivité ne va pas nous poser problème pour le choix de modèle. Mais, remarquons que si j'utilise la statistique ETA et si je pousse tous les problèmes de Monte Carlo sous le tapis, j'ai des ordinateurs assez puissants pour faire ça, le mieux qu'on puisse faire, c'est de calculer le facteur de Bayes fondé sur ETA. Et là, on approche de plus en plus près de motivation du problème. c'est qu'on va faire la comparaison des modèles fondés seulement sur ETA. A nouveau, si je prends la remarque précédente, si je suis dans le cas idéal où ETA est exhaustif dans chacun des deux modèles, ça ne me dit pas que je vais pouvoir faire une bonne comparaison des deux modèles en utilisant seulement ETA. Il y a des façons d'évacuer la difficulté, c'est-à-dire de prendre des modèles où ETA est exhaustif entre les deux modèles lorsque ce rapport vaut 1, dans ce cas-là le facteur de Bayes et le facteur de Bayes pour ETA. Mais dans le cas du poisson contre géométrique, par exemple, ce n'est pas vrai. A nouveau, si j'observe S égale 3, ça ne me dit rien. Donc en fait, cette chose-là va évoluer en fonction des données et va totalement perturber ma sélection de modèles. En fait, je ne pourrais rien dire si j'utilise seulement S pour faire ma sélection de modèles. Ça, c'est une simulation qui vous montre qu'il n'y a pas besoin et que ça ne marche pas. Dans certains cas, on peut créer des statistiques additionnelles si on est dans les familles exponentielles pour créer l'exhaustivité entre modèles, mais il faut être dans une famille exponentielle. Donc, si je ne le fais pas, je trouve des facteurs de Bayes qui ne donnent pas du tout d'informations. OK, donc on arrive au point de la convergence. Et donc, on se pose la question si, en tour de la poignée Bayesian, si je me donne une statistique non exhaustive entre modèles T, qu'est-ce que ça induit sur le facteur de Bayes ? Ou inversement, pour être un peu plus pratique, comment choisir T pour garantir la convergence du facteur de Bayes vers le modèle qui est le modèle des données ? À quel point T concerne l'information sur la différence entre les deux modèles ou sur le vrai modèle tout en diminuant la dimension ? C'est le problème qu'on s'est posé avec Jean-Michel, Nathèche et Judith et qu'on a résolu de façon un peu formelle dans les transparences suivantes. Alors, pour expliquer les choses, un exemple très simple qui nous avait été suggéré par un référé, on compare un modèle normal à moyenne inconnue de Theta 1, donc j'ai un N observation, à un modèle de Laplace à moyenne inconnue Theta 2. Et pour rendre les choses plus intéressantes, j'ai pris un paramètre d'échelle qui est 1 sur racine de 2 pour obtenir une variance de 1 dans les deux modèles. Donc, j'ai deux modèles avec une variance de 1, deux moyennes inconnues, soit Theta 1, soit Theta 2, et je veux savoir, au vu de mes données, si on est dans le cas normal ou dans le cas de Laplace. Si je mets en œuvre ABC, je ne vais pas utiliser mes N données telles quelles, mais je vais les résumer. Donc, de façon artificielle, puisque là, le problème n'existe pas. On va utiliser quatre statistiques résumées. La moyenne empirique, qui, dans le cas du modèle 1, est exhaustive. La médiane, la variance de mes données, et puis, la statistique MAD, qui est donc la médiane de la déviation absolue à la médiane. Si j'utilise l'une ou n'importe quelle combinaison des trois premières statistiques, j'obtiens ce type de comportement. C'est-à-dire qu'en fait, quand je prends 100 observations et je calcule la probabilité que ces 100 observations viennent d'une loi normale, la répartition de cette probabilité à postéorie est entre 0,35 et 0,70, avec une zone entre 0,5 et 0,6. Donc, c'est un peu en faveur de la loi normale. Mais, si je prends des données qui sont en fait à la place, et je cherche à tester si elles sont gaussiennes, eh bien, la probabilité à postéorie est à peu près le même comportement. C'est un tout petit peu plus bas, mais au même niveau. Si je prends 1 000 données, cette boîte va s'aplatir et en fait, les deux boîtes vont se rapprocher l'une de l'autre au niveau de la probabilité à postéorie. C'est-à-dire qu'en fait, en utilisant l'une de ces trois statistiques ou les trois, je n'obtiens pas un caractère discriminant dans la probabilité à postéorie. Évidemment, comme j'ai laissé de côté la quatrième, vous devinez ce qui va se passer ici. Si j'utilise seulement la statistique de déviation médiane à la médiane, eh bien là, j'ai un gordement qui est celui que j'attendais. C'est-à-dire qu'en fait, la probabilité à postéorie, si les données sont normales, va venir se coincer autour de 1, enfin vers 1. Si les données sont la place, va venir se coincer vers 0. Et si j'augmente le nombre d'observations, on aura une bonne discrimination entre les deux modèles. On sera de plus en plus proche de 1 et de plus en plus proche de 0. si je rajoute les trois statistiques à la statistique MAD, eh bien, j'ai toujours ce comportement. Donc, c'est ce type d'opposition qu'on voulait analyser dans cette étude, c'est-à-dire comment savoir que la statistique MAD est bonne alors que les trois autres ne l'étaient pas. Donc, quelques notations pour avancer. je pars d'un jeu de données de taille n, je vais faire tendre n vers l'infini. Donc, il y a un modèle véritable pour les données que j'ai appelé Pn qui ne va pas me servir directement parce que tout de suite, je vais avoir une projection de Y sur Tn de dimension D qui aura comme loi projeté Gn en fonction du nombre de données. Ce qui est important, c'est que je garde la dimension constante ici qui est cette dimension D. Et donc, pour traduire la comparaison des deux modèles possibles que je vais appeler F1 et F2 avec des paramètres inconnus Theta1 et Theta2, j'ai simplement disposé de T qui, sous chacun des modèles, aura une certaine loi G1N et G2N. Et comme je vais faire une approche balésienne, j'aurai en même temps deux lois a priori, Pi1 et Pi2, qui me donneront des lois a posteriori Theta1 sachant T de Y et Theta2 sachant T de Y. Donc, je vais appeler Pi1 sachant T et Pi2 sachant T de Y. Donc, ça, c'est mes deux outils de départ pour faire l'analyse. La question que je me pose, c'est quelles sont les bontés et quelles sont les mauvaises. Alors, il y a quelques pages d'hypothèses un tout petit peu indigeste après le déjeuner. dont on avait besoin pour pouvoir prouver la convergence qui sont en fait inspirées de travaux classiques en statistiques balésiennes asymptotiques qu'on pourrait sans doute un peu améliorer mais qui conduisent à un résultat qui, lui, est totalement compréhensible et naturel. Donc, avant de déclarer les épousages, je vous donne juste le goût. La première, c'est un terrain central limite. La deuxième, c'est un contrôle de grande déviation d'ETN à partir de sa véritable moyenne mu de θ sous chacun des modèles. On a une probabilité de concentration de la masse de la loi a priori autour du vrai paramètre qui est assez traditionnel aussi en statistiques balésiennes. Et enfin, on est obligé de faire une épousation de bornitude sur le rapport entre les lois à postérie de T sous le modèle et la véritable loi de T. En gros, tout ça dérive du théorème central limite pour les statistiques résumées les plus classiques. Si vous prenez des moyennes empiriques ou des choses comme ça, des moments empiriques, la plupart des hypothèses vont être naturellement vérifiées. La première, c'est juste une reformulation du théorème central limite avec un peu plus de liberté. C'est-à-dire qu'en fait, on a une certaine vitesse de convergence qui est par racine de n et on a une loi limite qui n'est pas forcément la loi normale. Mais quand vous voyez ça, c'est très... ça fait penser directement au théorème central limite. Donc la deuxième hypothèse, c'est que si on est sous le modèle I, eh bien la statistique Tn va avoir comme moyenne asymptotique mui de tta i, en supposant que tta i soit le vrai paramètre. Et donc ce qu'on suppose, c'est que si Tn s'éloigne de mui d'une certaine quantité qui est mui tta i moins mu0, mu0 étant la véritable moyenne de Tn, eh bien cette mesure va décroître à la vitesse racine de n moins alpha i. Donc en fait, le paramètre important, c'est le alpha i, la vitesse à laquelle la masse s'évacue loin de la moyenne de mui sous le modèle Gi. et puis il y a un deuxième paramètre parasite qui apparaît, qui est un tta i, qui est là pour dire que ça ne se passe pas sur un espace qui est de petite taille. Donc ça, c'est l'espace embêtant, il est de dimension, enfin il est de taille Vn moins tta. Il reste 2, donc le A3, c'est une hypothèse de concentration de l'a priori, donc l'a priori pii autour à nouveau de cette vraie moyenne mu0 va se concentrer à une vitesse qui est Di, donc il y a une puissance Di, ça c'est une sorte de boule, donc en fait, on pourrait penser que comme la boule est rayon U sur Vn, ça devrait être U sur Vn puissance D, en fait, parfois, on va perdre de la dimension à mesure qu'on se rapproche de 0 et en fait, le Di va être plus petit que D. Donc il y a un Di que vous pouvez traduire par D dans la plupart des cas. Et puis le dernier point qui est encore plus technique qu'on ne pouvait pas éviter, c'était que la loi apostolée de T, sachant TitaI, va être presque partout bornée par un delta Gn, Gn étant la véritable loi de T, sur un ensemble qui est quasiment tout l'espace. Donc vous pouvez oublier, c'est à nouveau le résumé que je tenais tout à l'heure, c'est une sorte de comportement assez régulier de nos statistiques et de nos modèles par rapport aux vrais modèles. À nouveau, on a emprunté toutes ces hypothèses de la littérature bayésienne asymptotique classique. Alors, avec ces hypothèses-là, on a le résultat qui nous intéressait, qui est celui-là. C'est-à-dire qu'il y a deux cas possibles. Premier cas, si la véritable moyenne de la statistique Tn peut être présentée comme un mui de θi. C'est-à-dire qu'en fait, si le modèle i est exact au premier ordre, il arrive à récupérer la moyenne de Tn. Donc ça, c'est ce que veut dire cette hypothèse. Dans ce cas-là, la vraisemblance marginale, c'est-à-dire que la moyenne de la densité de T par rapport à Pi, le mi étant l'objet central du facteur de Bayes ou de la probabilité à la postérieure i, eh bien, cette vraisemblance marginale va se comporter comme un Vn puissance D moins Di. En particulier, dans la plupart des cas, Di est égal à D. Ça veut dire que mi de Tn est à peu près constant lorsque n tend vers l'infini. Et donc, vous n'avez pas un Mi qui tend vers zéro. Ça, c'est dans cette version très faible du vrai modèle. C'est-à-dire qu'en fait, le modèle i recouvre la véritable moyenne de T. Si, au contraire, le modèle est faux et ne recouvre pas la véritable moyenne de Tn, eh bien, on a un résultat que mi de Tn va tendre vers zéro à une vitesse qui va être soit D moins Tau i, qui était la puissance parasite de tout à l'heure, soit D moins Alpha. C'est-à-dire qu'en fait, si on n'est pas dans le vrai modèle, et si ça se produit, c'est qu'on n'est pas dans le vrai modèle, c'est clair, eh bien, mi va tendre vers zéro et va mettre un signal contre le modèle. En fait, les données vont nous dire qu'on ne peut pas finir de ce modèle. Alors, juste un point sur Di. Si on est dans le vrai modèle, c'est-à-dire que si mu zéro appartient à l'ensemble des muis de Tta i possibles, eh bien, je rappelle, Di est définie de cette façon-là. C'est-à-dire que c'est la masse d'une boule autour de mu zéro quand n est grand qui est de l'ordre de n moins Di sur 2. Et ça, en fait, ça a le sens d'une dimension effective, la dimension effective du paramètre sous cette paramétration Tn, c'est-à-dire, en fait, de combien de paramètres Tn dépend-il, puisque le rapport de VMI sur la véritable densité de GN se comporte comme un Di moins log de Vn. En fait, le Di a le même sens qu'une dimension effective dans des critères d'information comme DIC ou BIC. Si le modèle est vrai en ce sens très faible, on peut montrer en plus que la loi à postérieure de mu i theta i, donc de la moyenne de Tn sous le modèle i, va être convergente, c'est-à-dire va se concentrer autour du mu zéro à une vitesse qui est 1 sur V. Alors ça, ça ne nous intéresse pas directement, mais s'il y a une conclusion à retenir de l'exposé, c'est celle-là, c'est que tout ce qu'on montre ce développement un peu lourd en notation, c'est que finalement tout ce qui compte pour la validation de la comparaison de modèles, c'est le comportement de la moyenne de Tn asymptotiquement sous les deux modèles. Seule compte la moyenne asymptotique de Tn sous modèle 1 et sous modèle 2. Puisque en fait, la consistance va être impossible si les deux modèles recouvrent mu zéro. Donc en fait, si mu zéro peut s'écrire comme un mu 2 de teta 2 et comme un mu 1 de teta 1, eh bien comme Tn converge à la fois vers mu 2 de teta 2 et mu 1 de teta 2, mu 1 de teta 1, on n'a pas d'opposition de comportement entre les deux modèles. Dans ce cas-là, le rapport des marginales, qui est le facteur de Bayes, dépend simplement de la différence entre D1 et D2, donc c'est le plus petit qui gagne, mais il n'y a pas de consistance puisqu'il se peut que ce soit le plus grand modèle qui soit le vrai. Donc dans ce cas-là, on n'a pas de consistance. Par contre, s'il y a un des deux modèles qu'on va appeler le vrai modèle qui couvre mu zéro et que l'autre ne couvre pas mu zéro, alors le rapport des marginales va tendre vers l'infini et sélectionner le véritable modèle asymptotiquement lorsque N tend à l'infini. Et donc, il y a consistance dans ce cas-là. Donc, à nouveau, il faut que la statistique T soit telle que sa véritable moyenne ne soit pas couverte à la fois par les deux modèles pour avoir consistance de notre comparaison. Alors évidemment, comment choisir TN ? Ça ne nous dit pas exactement comment choisir TN en pratique. si on a la chance d'avoir une statistique libre, qu'on sait qu'elle est libre sous modèle 1 et sous modèle 2, dans ce cas-là, c'est plus facile de vérifier que la moyenne de TN est différente sous modèle 1 et sous modèle 2. Dans la plupart des cas, ce n'est pas possible. Et donc, on va juste regarder un exemple par exemple, la version pratique de la chose. Si je reviens à mon Laplace et Goss, regardons les moments empiriques. Donc, si je prends le quatrième moment, par exemple, et seulement le quatrième moment pour comparer mes deux modèles Laplace et Goss, les moyennes de TN vont se recouvrir. C'est-à-dire qu'en fait, je peux trouver des θ d'un modèle 1 et des θ d'un modèle 2 qui donnent le même mu0. Donc, si je prends θ0 égale 1 dans le cas du Laplace et θ égale 2 racines de 3 moins 3, j'ai encore le même mu0. Donc, je n'ai pas consistance de la comparaison des modèles dans ce cas-là. On peut le voir ici, si j'ai mis l'observation, à nouveau, la probabilité à post-théorie va se concentrer autour de 0,4 à la fois dans le modèle gaussien et dans le modèle Laplace. Maintenant, si je rajoute un moment empirique et je vais prendre le sixième moment parce que le cinquième ne marcherait pas, là, c'est impossible de trouver une valeur du paramètre qui va me donner le même moment pour T dans le cas de Gauss et dans le cas de Laplace. et donc, j'ai une consistance dans ce cas-là. La probabilité à post-théorie va se concentrer autour de 0 si je suis gaussien, je suis la place et autour de 1 si je suis gaussien. En pratique, c'est-à-dire qu'on a déjà des statistiques dont on dispose. La sélection de ces statistiques pour déterminer quel modèle est le plus adéquat va fonctionner soit par des solutions plug-in, c'est-à-dire qu'en fait, ABC me fournit des estimateurs de θ1 et θ2 que j'appelle θ1 chapeau et θ2 chapeau. Et donc, je peux regarder si sous ces valeurs du paramètre, les espérances de T sous les deux modèles peuvent être considérées comme égales ou pas. Ou bien, je peux mettre en œuvre quelque chose d'un peu plus global, une comparaison des moyennes de T sous les modèles 1 et les modèles 2 d'un point de vue bayésien pour déterminer s'il y a une intersection possible de ces espérances. Voilà un exemple à nouveau toujours du Laplace contre Gauss. Si j'introduis la statistique MAD, voilà comment le test, un test du Kido sur la comparaison des moyennes réagit. C'est-à-dire que je suis très loin de la zone d'acceptation. Par contre, si je n'ai pas inclus la statistique MAD, que j'ai donné la place aux données Gauss, le test du Kido sur l'identité des moyennes va être accepté. C'est-à-dire qu'en fait, je vais décider que ce ne sont pas les bonnes statistiques pour faire ma comparaison de modèles. Et ça, ça coûte beaucoup moins cher à faire que de produire des statistiques comme ça parce que je n'ai pas besoin de répéter mes simulations. Alors, il m'as 5 minutes ? Un exemple un peu plus réaliste sur la comparaison de modèles dans le cas de génétique des populations. Donc, pour vous donner un exemple, voilà un type d'évolution qu'on cherche à tester. C'est-à-dire qu'en fait, on a la population 1, la population 0 et la population 2. et le modèle 2 dit que la population 1 et la population 2 se sont séparés à une date taux 1 du passé avant que la... donc plus proche de nous par rapport à la séparation entre la population 0 et la population 2 qui s'est produite à la date taux 2. Ça, c'est le modèle 2. Le modèle 1 dirait en fait que c'est 1 et 0 qui sont restés ensemble plus longtemps et c'est pop 2 qui s'est séparé plus en avant dans le passé à partir de l'ancêtre commun de toutes ces populations. Donc, c'est une simulation qu'on a produite pour cette étude. On a 50 individus par population qui peuvent avoir 5, 50 ou 100 le site pour effectuer la comparaison entre les populations. Et en fait, on suppose que les dates de séparation... Pour faire les choses simplement, on suppose que les dates de séparation taux 1 et taux 2 sont connues. Donc, en fait, on a un seul paramètre dans cette évolution des populations qui est le taux de mutation sur chaque branche qu'on appelle donc mu qui, dans la simulation, a été mis à 0,05 et avec une certaine loi a priori uniforme entre ces deux valeurs. Donc ça, c'est le point de départ. Et quelles sont les statistiques qu'on utilise ? En fait, on a des données qui sont donc les individus des populations locus par locus. Elles peuvent être 5, 50 ou 100. Et on a le nombre d'allèges pour chacun de ces sous-groupes qu'on va comparer sur nos 100 individus, population par population. Et puis, on prend cette distance au carré, on somme sur tous les locus disponibles. Et donc, qu'on a une statistique qui est de dimension 1 dans ce cas-là, c'est le delta mu pour le groupe J1, J2. En fait, on a pour la paire de populations 1 et 2. Donc ça, c'est la statistique delta mu carré qui est utilisée traditionnellement en génétique des populations. Alors, la question, c'est est-ce que c'est une bonne statistique pour faire la comparaison de ces deux modèles, modèle 1, modèle 2, ou est-ce que POP1 a quitté l'ancêtre commun par rapport à POP2 et POP0. Alors, on peut voir, en regardant les moyennes de ce delta carré, ce qui va se passer, c'est que j'ai modèle 1, modèle 2, associé avec des temps T et T prime, et puis des paramètres inconnus, mu1 ou mu2, suivant qu'on vient le modèle 1, modèle 2, le paramètre n'est pas le même dans chacun des deux modèles. Si je prends l'espérance de ces delta mu carré 1, 2, 1, 3 et 2, 3, voilà ce qu'on obtient pour chacun des modèles. Donc, les valeurs sont différentes puisqu'on n'a pas eu la... Enfin, elles sont différentes ici et là, puisqu'on n'a pas la césure au même moment, suivant que je quitte avant ou après la population zéro. si je prends que l'une de ces trois statistiques delta carré, eh bien, je vais avoir une connaissance insuffisante pour prendre ma décision. Puisque si, par exemple, je prends delta mu carré 1, 2, il suffit que je prenne mu1 et mu2 égaux pour avoir la même valeur ici. Donc, ça ne suffit pas. si je prends delta mu 1, 3 carré ou delta mu 2, 3 carré, eh bien, puisque j'ai pris, en fait, t prime égale 2t, je vais pouvoir substituer mu1 à 2 mu2 ou mu2 à 2 mu1 pour avoir la même quantité. Donc, si je prends seulement 1, 3 ou 2, 3, je vais avoir une possibilité de retrouver la même moyenne pour les deux. C'est-à-dire seulement si je prends deux de ces trois distances que je ne peux pas prendre à la fois mu1 égale mu2 et mu1 égale 2 mu2 ou n'importe quelle autre combinaison. Donc, il me faut au moins deux statistiques parmi les trois delta carré pour faire la différence. Et alors, voilà le résultat de simulation. Si je prends simplement 1, 2 ou 1, 3, à mesure que j'augmente le nombre de locus de 5 à 100, eh bien, les probabilités apostéoriques qu'on ait dans le modèle 1 vont se stabiliser autour de 0,5. Là aussi, donc en fait, je n'ai pas de capacité de décider quel modèle est bon. Alors que si j'utilise 1, 2, 1, 3 et 2, 3, eh bien, les probabilités apostéoriques vont venir se coincer sur le bon modèle. Ils vont sélectionner à chaque fois le modèle 1 puisque la probabilité apostéorique va être égale à 1. Alors, une question pour se poser, c'est qu'est-ce qui se passe dans les modèles emboîtés puisque dans les modèles emboîtés, le petit modèle est un cas particulier du gros modèle. Donc, il existe toujours une valeur du paramètre du gros modèle qui nous redonne le petit modèle. et si je choisis en fait des statistiques qui concernent simplement le paramètre qui apparaît dans le petit modèle, le paramètre commun à la fois au gros et au petit modèle, effectivement, je n'ai pas de consistance du facteur de B. Je ne peux pas trouver si le modèle petit ou le modèle gros est le bon. Par contre, si je rajoute à cette statistique une statistique qui ne concerne que les paramètres du gros modèle qui sont égaux à 0, par exemple, dans le petit modèle, je vais avoir une consistance puisqu'en faisant une statistique dont l'espérance n'est pas la même sous le gros modèle. même pour les modèles emboîtés qui semblent un contre-exemple à notre résultat, il y a une façon de sélectionner la statistique T pour obtenir une divergence qui est à notre avantage de pouvoir trouver le bon modèle même dans ce cas. Donc, en résumé sur cette partie, on peut faire du choix de modèle en s'y prenant bien. Ce que vous allez voir, ce n'est pas exactement évident puisqu'il faut faire tourner des simulations simplement pour valider le choix des statistiques, mais en fait, comme par exemple on a dit qu'il y a une méthode itérative qui approche le facteur de base peut conduire à un bon choix de statistiques exhaustives puisque le facteur de base a des comportements très différents sous modèle 1 et sous modèle 2. Donc, si on a une bonne approximation au premier niveau ou un rapport du maximum de vraisemblance, ce type de statistiques peut servir de point de départ au choix de modèle, sachant qu'à nouveau, il n'y a pas besoin de passer dans des très grandes dimensions. Il suffit d'une seule dimension qui diverge correctement sous les deux modèles pour prendre la décision. Plus globalement, la conclusion que je peux donner sur ABC, c'est que c'est une technique qui est à nouveau très intéressante dans des contextes de modèles complexes ou donc de big data, pour utiliser le mot une fois dans l'exposé, à savoir que ça étend la démarche bayésienne à des contextes où le modèle n'est pas correctement défini, n'est pas complètement défini. Donc, c'est une sorte d'approche empirique du XXIe siècle comme l'approche bayésienne empirique du XXe siècle pouvait s'appliquer au modèle paramétrique avec des défauts qui sont les derniers points ici. C'est à savoir qu'à moins d'utiliser les méthodes de simulation extrêmement coûteuses qui ne sont pas disponibles pour la plupart des modèles qu'on manipule, on n'a pas d'idée sur l'erreur d'approximation de la méthode qu'on implémente par rapport à ce que serait la solution idéale, c'est-à-dire le pi de θ sachant état à puissance de calcul donnée, on n'est pas capable d'évaluer cette erreur d'information. Mais à nouveau, ça permet malgré tout de traiter à partir d'estimateurs ponctuels à nouveau une démarche palaisienne qui est relativement naturelle et valide au sens que j'ai pu donner précédemment. Voilà. Merci. Applaudissements Merci beaucoup, Christian, de cette présentation très didactique. Y a-t-il des questions, des commentaires, des remarques ? Oui ? Damien ? Merci. Oui, j'aurais deux commentaires. Premier commentaire, l'idée de ne pas utiliser toutes les données pour simplifier, donc, c'est quelque chose qui a été utilisé en théorie fréquentiste, par exemple, souvent pour éliminer des paramètres de nuisance, par exemple, la vraisemblance partielle ou des vraisemblances marginales. C'est une idée qui est déjà parce que c'est juste un commentaire comme ça. Et puis, un deuxième commentaire, oui, pour rebondir sur la citation de l'ange, là. C'est vrai que la vraisemblance pénalisée peut être interprétée aussi comme une distribution à posteriori dans un contexte baïdien. Et à ce moment-là, une solution qui requiert moins de calculs, effectivement, qu'une approche baïdienne complète consiste à approximer la distribution à posteriori par une loi normale, ce qui est justifié par le théorème de Bernstein von Mises. Donc, ça peut être fait par la maximisation d'une vraisemblance pénalisée. Alors, évidemment, il faut quand même pouvoir calculer la vraisemblance, ce qui peut-être quelquefois n'est pas possible. Ça requiert moins de calculs quand même que nous, on a des exemples où effectivement les méthodes MC-MC ne marchent pas, dans des problèmes complexes et où quand même on peut avoir des résultats avec une vraisemblance pénalisée où on peut dire que c'est une forme d'approche baïsienne approximée où on approxime les postérieurs par des lois normales. Oui, tout à fait. Le problème de la sélection de ces statistiques, c'est le fait de ne pas utiliser toutes les données et on pourrait dire d'une façon assez fortement baïsienne, c'est-à-dire que lorsqu'on utilise une approche baïsienne, on cherche à tout modéliser et ensuite, par projection de la postériorité, on récupère une inférence sur les paramètres d'intérêt, par exemple. Au lieu de faire le contraire, c'est-à-dire de commencer par projeter les données et ensuite de faire l'inférence baïsienne traditionnelle sur cette projection. Donc, c'est une problématique qui est plus baïsienne que non-baïsienne, effectivement. Et ce qui a des raisons, c'est qu'en fait, on peut recycler tous ces estimateurs produits par les approches fréquentistes pour rebondir sur une nouvelle approche baïsienne. sur la situation de Blanche qui m'embêtait dans l'article et c'est pour ça que je l'ai mentionné, c'est que en fait, l'inférence semblait s'arrêter au moment de l'estimation sans produire en plus ce qui semblait essentiel à mes yeux, c'est-à-dire l'incertitude sur cette estimation. Donc, le fait d'avoir une pénalisation, effectivement, on peut totalement l'interpréter comme une sorte d'apostériorité automatique, objectif ou quelque chose comme ça. Mais l'optimisation va seulement nous donner un point, un estimateur sans nous dire, sauf si on utilise la proclamation normale, mais elle n'est pas toujours acceptable, sans nous dire à quel point cette estimation est précise et à quel point elle peut s'éloigner de la véritable valeur du paramètre. Et donc, si on peut repartir de ce point-là pour à nouveau ajouter le bloc de loi postérieure qui nous donne une évaluation d'imprécision, ça me semble un peu une bonne conjonction des deux mondes. Y a-t-il d'autres questions ? Pascal ? Oui. Christian, j'avais envie de te poser la question suivante. Là, tu as parlé de la comparaison de deux modèles entre eux. Qu'est-ce qui va se passer maintenant si j'ai une famille de modèles relativement pétoriques ? Est-ce que là, dans ce cas-là, ta tendance, ce sera pour le coup d'essayer de choisir des stades exhaustives, des stades résumantes, on va dire, qui seraient éventuellement indexées par les modèles ? Est-ce que tu vas pour cette stratégie de prendre une seule stade résumante ? J'en ai deux. Le premier, c'est que si j'ai un nombre relativement modéré de modèles à comparer, dans ce cas-là, j'ai essayé d'utiliser une statistique qui aura un comportement différent sous chacun des modèles. Je vais perdre de la puissance ou de l'efficacité parce qu'en fait, j'ai augmenté la dimension en faisant ça pour qu'il y ait un comportement qui soit bien différent deux par deux. Si maintenant, j'ai beaucoup de modèles, je n'ai pas de réponse très constructive, mais j'aurais tendance à essayer de classer les modèles pour faire une espèce de marche aléatoire, définir une proximité de modèles. C'est-à-dire, on ne va pas les mettre tous à plat, mais dire que le modèle 1 se place entre le modèle 2 et le modèle 3 et d'évoluer en une sorte de marche aléatoire sur cet espace des modèles. C'est assez vague et peut-être un peu fumeux, mais c'est juste parce qu'on ne peut pas explorer l'ensemble des modèles dans ce cas-là. Est-ce que dans ce cas-là, tu aurais une tendance à faire varier peut-être ton projet d'approximation ? Oui, alors effectivement, c'est une très bonne question, c'est qu'en fait, il n'y a pas de raison de mettre tout à plat sur l'ensemble des modèles. Il est préférable de travailler paire par paire. Et dans ce cas-là, les statistiques, les tolérances, enfin tout, va devenir dépendant de la paire. Il y a à nouveau cette contradiction, c'est que ce n'est pas entièrement correct parce qu'on ne compare pas sur les mêmes données puisqu'on ne sait pas les mêmes statistiques. Mais sinon, c'est une perte d'efficacité telle que ça ne veut plus rien dire. Donc, c'est vraiment une très bonne question. Je n'ai pas de réponse définitive, mais la question est très bonne. Il y a le temps pour d'autres questions, commentaires ? Sur la partie ABC, est-ce qu'il y aurait un intérêt à faire des projections aléatoires ? Et si oui, est-ce que tu vois déjà le genre, le résultat que tu pourrais obtenir ? Je ne sais pas, il faudrait définir aléatoire parce que si on est dans une espèce de très, très grande dimension, par exemple, X, c'est des centaines de milliers de points. Typiquement, si j'ai des centaines de milliers de SNPs, j'ai envie de pouvoir faire de la comparaison rapide. Je vais projeter sur 5000 SNPs. Je vais faire une statistique sur 5000 SNPs. Le problème, c'est que je ne veux pas faire ça uniquement sur toujours les mêmes 5000 SNPs. j'ai quand même envie de couvrir l'information qui est dans ma puce. Dans ces exemples-là, je ne pense pas qu'une projection aléatoire soit suffisante. C'est vrai qu'elle serait plus ordonnée qu'aléatoire. parce que si c'est 5000 par rapport à 100 000, il y a très peu de chances qu'on tombe sur les choses qui sont informatives. Mais avec Jean-Michel, on a une idée d'exploration par projection automatique qui permettrait de processer des grandes tailles. On est juste au départ de ça, mais... L'idée est de récupérer des... S'il y a quelques features qui sont des parties comme les sans-mix en faisant des productions aléatoire, j'ai une fois de temps en temps de choper le petit SNP sur lequel on voit quelques séquences. Ce qu'on essaie de faire, c'est un peu dans cette direction-là. C'est une méthode de learning qui projette de façon répétée sans trop regarder. Il y a quand même une limitation au rapport entre la dimension des données et ce sur quoi on projette. Bon, je pense qu'il est temps de clore cette session et on peut remercier encore Christian. Applaudissements